bonjour à tous aujourd'hui la chef de marie ndiaye bon alors je change un peu le format habituel des vidéos il faut varier les plaisirs et aujourd'hui je me suis fixé un petit défi mon défi c'est de réussir à convaincre quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de ce livre et qui ne s'intéresse pas du tout à cet auteur de lire ce livre donc voilà vous allez me dire à la fin de la vidéo si le défi est à votre avis réussi donc je laisse cette personne qui actuellement film la vidéo voilà me poser ces questions alors je t'écoute bonjour il faut pas arrêter de bouger le livre j'arrive pas à le suivre voilà ça très bien la chef roman d'une cuisinière oui c'est un livre de cuisine c'est ça alors c'est pas du tout un livre de cuisine mais ça parle effectivement de cuisine puisque c'est l'histoire et la vie si tu veux d'une femme qui a un talent extraordinaire pour faire la cuisine et c'est à la fois ça décrit bien sûr un petit peu son talent mais ça rentre pas du tout dans le détail des recettes de cuisine là n'est pas la question on rentre vraiment plutôt dans la tête de ce personnage assez énigmatique ça t'en dit plus et qu'est ce qu'il ya dans sa tête alors dans sa tête justement il y à le travail bien fait l'amour du travail bien fait et une exigence incroyable vis-à-vis de ce qu'elle fait qu'elle calme et pas je pense au niveau d'un art mais calmer au niveau d'un savoir et d'une générosité à donner aux autres et d'un message en fait à la fois de rigueur et de finesse qu'elle essaye de faire passer dans les plats qu'elle leur fait manger elle est tellement exigeante par rapport à ça que parfois elle fait passer le plaisir gustatif et la gourmandise complètement au second plan c'est à dire que ceux qui aiment sa cuisine et qui l'apprécient doivent faire partie d'une sorte de communauté d'élus en fait qui sont au delà du plaisir de la bonne cuisine et qui trouve dans ce qu'elle fait un plaisir quasi quasi mystique et d'ailleurs par rapport à ça pour te donner un de ses traits de caractère cette chef elle a horreur qu'on la complimente sur sa cuisine elle n'en est pas là elle est au dessus de ça elle veut que celui qui goûte qui mange sa cuisine n'est plus de mot tellement il est passé dans une expérience qui est au delà de du simple plaisir de manger donc si tu veux elle reçoit ça même parfois comme une espèce de vexation le fait qu'on l'appelle et qu'on la la complimente sur ce qu'elle a accompli ça te paraît intéressant oui est-ce que je t'ai donné envie de lire ce livre et de connaître la chef c'est l'histoire d'une d'une cuisinière qu'est ce qu'elle a de particulier cette histoire à part le fait qu'elle mette tout ça dans cette cuisine alors si tu veux voilà je t'ai parlé un petit peu de la personnalité de cette chef qui est quand même très particulière c'est pas n'importe quel cuisinier contrairement aux grands cuisiniers qu'on peut connaître actuellement et qui sont un peu des stars de la cuisine qui se montrent à la télé qui aime bien un petit peu montrer leur ego là si tu l'as bien compris elle est complètement à l'inverse de ça c'est à dire qu'elle veut s'effacer complètement derrière sa cuisine qu'on ne pense pas à elle comme une cuisinière mais qu'on fasse vraiment une expérience autour de ses plats donc ça c'est particulier ensuite à côté de la chef il ya bien sûr d'autres personnages il ya notamment le narrateur puisque ce n'est pas elle qui raconte sa vie mais un narrateur qui était un apprenti qui a travaillé avec elle dans les cuisines et qui est tombé passionnément amoureux de cette chef qui est très taiseuse qui est très exigeante qui montre pas ses sentiments et lui il est devenu complètement amoureux d'elle et c'est lui qui raconte un peu sa dévotion à cette chef et qui estime qu'il a la mission d'expliquer qui était cette chef qui n'a pas été comprise et dont la vie s'est terminée assez tragiquement je raconte pas la fin mais cette chef à part sa cuisine elle a un seul amour dans la vie c'est sa fille et sa fille va être à la fois son unique amour et sa perte est ce que tu es intrigué plus déjà ah bon je te parle de marie ndiaye oui bon tu fais un zoom sur le livre j'ai essayé de le faire au début mais tu n'arrêtais pas de bouger mais bouge pas marie ndiaye c'est un écrivain français qui est vraiment un des meilleurs écrivains qu'on est en france et qui est un peu à l'image de cette chef c'est à dire que marie ndiaye elle a une écriture qui est comment je vais te dire ça sans te faire peur elle est assez exigeante l'écriture de marie ndiaye elle a des phrases très longues très sinueuses qui rentrent vraiment dans la psychologie du personnage c'est une écriture qui n'est pas si tu veux c'est qui n'est pas du tout séduisante comme ça au premier abord mais qui demande qu'on rentre un petit peu dans son style et une fois qu'on y est en revanche on est pris dans la force de ces mots dans la dureté de certaines phrases et à la fois la finesse avec laquelle elle va te disséquer le la psychologie de ses personnages et en vraiment mettant en avant des choses auxquelles on n'aurait pas pensé tout de suite ça ça me fait penser un peu à proust tu sais qu'il dit c'est qu est pas mal la psychologie de ses personnages et qui arrivait à montrer des couches et des couches et des couches comme ça successives de pensée et de complexité de personnalité marie ndiaye elle fait pareil et en même temps c'est un auteur que j'adore parce que quand tu l'écoutes contrairement à beaucoup d'écrivains qui encore une fois mettre leur ego sur la table un peu comme les grands chefs elle elle n'est pas du tout là dedans et tu sens bien que elle va répondre aux questions qu'on lui pose aux interviews mais elle va pas chercher du tout à se mettre en avant je pense qu'elle estime à juste titre que tout ce qu'elle est tout ce qu'elle dit se trouve dans ses romans elle a écrit de nombreux romans elle a été couverte de prix mais quand elle parle elle se met pas du tout en avant elle répond aux questions c'est pas qu'elle est fermée ni rien mais elle te donnera pas plus et moi j'aime beaucoup ce quant à soi qu'elle a qui est pas du tout l'humilité mais qui est juste une certaine assurance je pense elle sait où elle va et elle a pas besoin d'en rajouter donc c'est assez intéressant de la voir de voir son visage toujours assez sérieux mais son petit sourire qui laisse entendre qu'elle en pense pas moins sa voix très posée très douce alors qu'elle a une écriture assez dure et implacable qui contraste vraiment avec l'image qu'elle renvoie alors tu as envie de la voir et de marie-en-diaye ouais il ya plein de vidéos d'elle si tu veux voir à quoi elle ressemble comment elle parle et comment elle parle de littérature surtout parce qu'elle n'avait pas du tout en avant sa vie privée il ya qu'elle soit mariée avec un autre écrivain et qu'ils aient mis au jour il ya quelques temps de ça déjà une histoire assez sombre de directeur d'école ou d'instituteurs pédophiles dans le village où ils habitent donc ils ont été à l'origine comme ça d'un petit scandale au sein d'un village et donc ça fait un peu parler à l'époque mais elle n'est pas du tout là dedans elle te parlera pas de ça je te dis juste ça pour l'anecdote elle vit à berlin je crois qu'elle est revenue d'ailleurs mais ils vivaient à berlin avec leurs enfants pendant très longtemps d'accord ok voilà ça c'était le petit côté people ouais voilà bien ça ça te plaît bon bah voilà la chef roman d'une cuisinière donc je te le conseille merci c'est sympa parce que maintenant que je t'en ai fait la la promotion tu vas pouvoir faire une vidéo pour nous dire ce que tu en penses une fois que tu l'auras lu non non j'ai pas ton talent ok bon bah c'est sympa quand même ben écoutez je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo dites moi ce que vous en avez pensé dites moi si vous j'ai réussi à vous convaincre à défaut de mon interlocuteur de lire la chef le dernier roman de marie mdiaye et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao